Les anciens de l'AIM, après plusieurs années de réflexion, de tentative, ont décidé de se retrouver autour d'un grand événement qu'ils ont appelé le Forum international des anciens de l'AIM, FIA-AIM. Ce forum se veut comme un événement inclusif, fédérateur de tous les anciens leaders de l'AIM de 1990 à nos jours. Ce projet se veut comme un filetax, un laboratoire d'idées. Les anciens de l'AIM du haut de leur profil divers et variés, car ils sont ministres, ils sont députés, ils sont opérateurs économiques, ils sont haut-gradés de l'armée, ils sont médecins, ils sont des hommes des médias, de la culture. Ils ont de la plus-value à apporter au Mali. Cette diversité et cette différence, nous avons décidé d'en faire quelque chose, une forme de plus-value, pour aider les Mali, surtout dans un contexte que nous vivons aujourd'hui, avec cette crise multidimensionnelle. Hier, nous étions des syndicalistes, nous nous battons avec amour pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des élèves étudiants du Mali. Aujourd'hui, nous ne sommes plus étudiants. Nous évoluons professionnellement au niveau de toutes les sphères de la République, comme je viens de citer un exemple ou quelques profils. Nous sommes convaincus qu'ensemble, différents et complémentaires, nous avons quelque chose à apporter au Mali. Nous avons de l'expertise à apporter. Dépasser les clivages, faire de nos différences, une grande force en nous, parce que notre union, c'est l'amour de la patrie. Aujourd'hui, 25 octobre 2019, et il y a demain, 26 octobre, il y a après-demain, 27 octobre. Durant ces trois jours, nous allons aborder trois thèmes. Le rôle et l'implication de l'AIM dans l'avènement de la démocratie au Mali. Durant ces trois jours, nous allons aussi aborder la bonne gouvernance. Quelle expertise et propositions de solutions concrètes pour une sortie de crise ? Nous allons aussi parler de cette crise multidimensionnelle que le Mali vit aujourd'hui. Et au sortir de ce forum, bien entendu, notre idée, c'est quoi ? C'est de sortir avec des propositions concrètes, des propositions à remettre aux autorités concernées. Ce n'est pas seulement un temps de réflexion entre nous. L'idée de base, c'est aussi de pouvoir se rendre utile pour le Mali. Un sentiment de fierté, de fierté, d'honneur, surtout de dignité. Comme vous le savez, l'AIM a été le mouvement avant-gardiste, une association des élèves étudiants du Mali qui s'est bâti pour l'avènement de la démocratie, qui s'est bâti pour le pluralisme, qui s'est bâti pour le développement du Mali, qui est allé jusqu'au sacrifice ultime. Il y a le carré de martyr aujourd'hui qui nous sert chaque 26 mars de lieu de recueillement. Que tous les anciens de la SEM se retrouvent aujourd'hui, que tous les anciens de l'AIM acceptent de discuter, d'échanger et de débattre de notre pays, je ne peux que me féliciter, me réjouir cela en tant que Malien, en tant qu'ancien de l'AIM, en tant que ministre de la République et dire qu'aujourd'hui le pays a besoin de tous ses enfants. Le Mali a besoin de tous ceux qui ont un grain d'amour pour ce pays. Le Mali a besoin de ceux qui sont bâtis pour le Mali. Et je sais qu'au sorti de ces trois jours de forum, nous allons avoir des résolutions, des recommandations pour aider le pouvoir public. Ce forum, c'est pour se souvenir du passé, pour faire une bonne lecture de la situation politique actuelle et trouver des solutions aux problèmes de l'école du Mali. Mais l'école étant liée à la société malienne, alors comment faire pour arrêter la guerre au Mali ? Je pense que c'est des initiatives heureuses qui ont été prises par d'anciens dirigeants du mouvement étudiant de l'AIM et qui ont mis toutes les générations ensemble pour pouvoir arriver à cette fin-là. Alors donc, au sortir de ce forum, on espère bien que les gens vont se ressourcer et apporter des réponses à des problèmes qui préoccupent maintenant la nation malienne. D'abord, la première des choses, c'est d'avoir créé une entente entre différents camarades qui s'étaient quittés et différentes générations en vue d'un rassemblement. Et dès qu'il y a donc entente et rassemblement, il y aura donc des idées fécondes qui vont sortir de ce rassemblement, qu'il faut fédérer pour trouver un point d'intervention afin de faire face aux problèmes brûlants de l'actualité malienne. Donc, au sortir de ce forum, c'est un nouveau corps social qui se dessine, un nouveau rassemblement qui s'est fait, une nouvelle prise de conscience qui s'est faite et des propositions et douanes et des solutions aux préoccupations actuelles. Ceux qui ont organisé, celui qui a pris l'initiative, qui a rencontré les uns et les autres, franchement, je ne pouvais pas commencer à parler, à témoigner. Ça a l'air d'entre un grand hommage, car Fouinay vient de faire tâche utile pour le Mali, pour l'Afrique. Parce que l'AEM dont on parle a franchi toutes les frontières maliennes pour être présentée à l'Afrique en quête de combats pour la liberté, pour le multipartisme, que le Mali était un exemple. Ce que je veux dire, ce qu'en fait, l'AEM, c'est la révanche de l'UNEM. En réalité, dans les années 90, quand nous pensions à créer le mouvement étudiant, parce qu'on n'avait pas, le nom AEM n'a pas été proclamé comme ça. Le consensus, c'est un débat, une discussion et un échange qui a fait que nous avons collé les lettres pour aboutir à l'AEM. Parce que simplement, sachant bien ce qui s'est passé dans les années 80, puisque j'étais un des acteurs des années 80, j'étais membre du comité directeur et j'étais membre du bureau de relève de l'UNEM. Amirou Djabaté, de me proposer un programme, un projet de statut et de règlement. Nous n'avons même pas changé le mot projet, c'est toujours dans les anciens documents de l'AEM. Alors Amirou Djabaté, c'est lui qui a écrit ce statut et règlement là, qui m'a donné. Mais la déclaration de création de l'AEM, j'ai amené un texte à proposer aux camarades sous l'acropole du lycée Badlas. Donc j'ai eu la chance, je devais faire la courroie de transmission entre cette UNEM qui est morte dans ma main en 80 et cette nouvelle génération qui devait sortir un mouvement étudiant. C'est pour cette raison que j'ai donc pris les choses en main, venu proposer une déclaration. Nous avons proposé le lycée Badlas, parce que c'est au lycée Badlas qu'on a fait le congrès extraordinaire, le 17 février, qui a mis sur place Aboul Karim Kamaradi-Kabran, secrétaire général de l'UNEM, en toute clandestinité. Le jour où on a pris Moussa. Pendant toutes les marches, j'avais comme chargé de ma sécurité, le professeur Tchemoko Sangaré, professeur à l'ENI. Vers 22h30, il vient taper à la porte. Je me lève, ma femme me rappelle à l'ordre, et me dit, « Mais tu avais dit que on peut te ramasser à tout le monde, pourquoi tu y vas ? » Ça, ça devient sérieux. Si dans la nuit, on vient taper à nos portes, ça c'est probablement moi qu'on vient chercher. Donc je n'ai pas à livrer quelqu'un d'autre. Je me lève, je sors, Tchemoko me dit, « Ils ont pris Moussa. » Je m'ai dit, « Nous essayons de descendre, nous avons trouvé là déjà des gens qui arrêtaient tout le monde. » Ils m'ont dit, « Non, 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 nous sommes en train de régler nos problèmes. » Donc, retournez. Vous, professeur Ali Noudialo, nous vous reconnaissons. Vous, vous pouvez continuer. À ces moments précis, je pense, et le camarade président Juman Asako le sait, le 16 mai 1971, le camarade Chokmar Tangara, le premier étudiant, fut le premier étudiant à être assassiné par le régime du général Moussa Travri. Cabral a été assassiné, Oumar l'a dit tout à l'heure, un mois seulement après qu'il soit devenu pour la première fois secrétaire général de l'UNEM. Il avait 25 ans. C'était le meilleur d'entre nous. Ce n'est pas parce qu'il est là que je le dis, mais il était le plus tempérant, le plus juste, le plus véridique. Et je me rappelle de toutes ces symphonies qui ont été arrachées à la vie. Ces symphonies inachevées de janvier-marche 1991. Et si aujourd'hui, Moussa devrait paraître comme un saint, il le sera, mais il sera un saint avec les mains ensanglantées. Sous-titrage ST' 501